Bonjour les scapeurs et scapeuses Je viens vous présenter mon abonnement du premier trimestre de la marque Alouacide donc ça s'appelle Caja Cadabra donc je reçois cet abonnement trimestriel car c'est un abonnement en Espagne et je suis en France donc là j'ai reçu le mois de janvier février et mars Caja Cadabra Deluxe, donc c'est la partie scrapbooking et aussi pour tout ce qui est carterie non le complet j'ai choisi ça donc là j'ai la boîte complète qui est assez lourde parce que j'ai les 3 mois complets, donc je vais essayer de vous présenter le mois de janvier, février et mars alors hop je vais vous présenter donc voilà, j'ai déjà ouvert j'ai déjà ouvert une première fois pour voir un peu ce qu'il y avait et tout ça donc bon on a toujours une petite carte donc ça c'est la collection c'est elle s'appelle Libertad Liberté donc on a toujours une petite carte de remerciement de tout ça de la loi donc ça c'est le personnage de la collection de cette année donc en cadeau quand même je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a eu un tote bag avec un hop je vais essayer de le déplier voilà avec le personnage j'aime beaucoup et aussi une petite trousse très pratique pour ranger des petites choses et tout ça donc ça c'est un peu les cadeaux qu'on a eu avec allez j'enlève la boîte et je vais vous montrer par mois alors pour le mois de janvier on avait ceci le pad de papier à 5 il y a 24 papiers vous voyez un peu les motifs je vous le présente un petit peu comme ça voilà j'aime beaucoup les couleurs donc ils sont après imprimés que d'un côté voilà un petit peu les premiers après les petits pouffis c'est très très mignon on a aussi les die-cut hop je vous mets comme ça je vous le voyais un peu plus les dessins après hop je ne sais pas si vous allez voir voilà là c'est plus pour la partie je pense carterie pour faire des petites cartes avec tout et ce que j'adore on a déjà l'emballage rangé c'est super et ce que je l'adorais cette année ce qu'elle a fait c'est que on a tous les dies pour découper nos tampons donc ça j'adore j'apprécie beaucoup parce que j'aime beaucoup faire ça tamponner colorier et pouvoir après pour tout ce qui est feuillage et tout ça je ne l'utiliserai pas trop je pense mais plus pour les personnages donc ça après comme j'avais la collection comme j'avais dit de luxe on a des papiers à 6 pour faire des cartes où il y a déjà un pli je ne sais pas si ça se verra à la vidéo mais au milieu on a un pli pour faire vraiment des petites cartes comme ça qui se plient ici et c'est du papier il n'y a pas le grammage c'est dommage j'aurais bien voulu savoir le grammage que c'était mais c'était quand même assez épais je pense que c'est quand même ça va être du 190 grammage je pense que ça va être ça c'est assez épais quand même et on a l'emballage pour les Dyes l'année dernière j'avais aussi les Cajacada on avait eu tous les tampons de tous les mois et là on a déjà ça c'est en espagnol janvier donc ça c'est génial et je pense qu'on va avoir je crois que dans une autre en février on a la feuille aimantée pour mettre tous les aimants et au fur et à mesure les ranger donc ça c'est pour le mois de janvier pour février on a le pad le bloc de papier 30-30 donc il y a 12 papiers qui sont comme elle fait tout le temps 12 papiers recto verso et 24 papiers imprimés à une face donc c'est un peu les mêmes motifs que le bloc que je vous ai montré donc là je vous remontre un peu rapidement les petits ponts montillés les petits seins donc là aussi on est allé dans les tampons que je vous ai montré le personnage qui est là vraiment une très très belle collection voilà les petites souris de ça ça va être sympathique aussi de travailler tout ça voilà on la monte vite je pense que la suite de la collection restera un peu dans le même esprit là ça fait plus un peu printemps et voilà donc là après c'est à une face on a aussi des petits pas des pouffis mais je ne sais plus comment ça s'appelle voilà on avait ça après on a eu un alphabet en relief un peu pouffi aussi donc ça c'est très joli après on a eu ça ça c'est magnifique j'adore pour mettre sur les tranches des albums accroché c'est super beau et celui-là aussi j'aime beaucoup des petits cadres pour mettre des photos des appareils photos ça je raffole des petits cœurs des petites choses voilà un peu voilà un petit peu ce qu'on a reçu ça c'est des petits très jolis après là je pense c'est pour la partie un peu plus carterie pour avoir des grands personnages par contre là on n'a pas les pour la découpe bon après c'est peut-être plus pour tamponner et colorer directement sur une carte et puis mettre un petit sentiment donc ça c'est très joli là des petites enveloppes ça c'est bien pour si on veut faire des petits courriers des petites choses j'aime beaucoup aussi bien sûr ce qu'il fallait ben en métacrilat je pense pas en métacrilat on a le mot libertad donc liberté comme je pense qu'on va avoir tout le monde pendant tout l'abonnement ben là on on a le mot février et là ça c'est pour aller ranger nos dyes de moi ici donc ça c'est super donc ça je vais pouvoir le faire tout de suite presque comme ça déjà j'aurai ça de ranger ça on les aimantes là et de ce côté ben on a le pardon le motif de ce côté là on a le motif donc c'est super ça du coup c'était pour le mois de février donc pour le mois de mars on a eu les papiers basiques les papiers basiques avec quelques motifs et je pense qu'on a eu je sais pas j'ai pas ouvert ça j'ai pas regardé on a eu je sais pas si c'est ah non c'est ça non et un papier où c'est un acétate et un papier végétal calque qui est très joli par contre très très joli je sais pas si on va le voir bien mais avec des motifs de feuillage vert très joli j'aime beaucoup et du coup les papiers le kit spécial bon je pense que c'est des motifs assez simples je vais essayer d'ouvrir pour quand même continuer pour le voir et j'aime beaucoup le comment ranger c'est des pochettes assez épais donc j'aime beaucoup aussi ah oui là c'est un feuillage c'est un simple que j'aime beaucoup voilà c'est juste comme des petites taches mais on ne le voit pas trop mais c'est très bien aussi oui c'est vraiment du basique papier assez basique très très bien j'aime beaucoup celui-là avec le dessin des feuillages donc celui-là très bien les papiers basiques après on a eu je ne sais plus je ne sais plus comment ça s'appelle c'est pas les daikas mais c'est les daikas en carton je ne sais plus c'est un peu épais je ne sais plus comment ça s'appelle redites-moi en commentaire c'est un nom spécifique là mais ça ne me revient pas donc ça j'aime beaucoup ils sont très jolis j'aime celui-là j'aime bien c'est en cadre j'aime bien mettre ces choses-là un peu sur les albums mais sur la la couverture après on a eu comme d'habitude hop du coup là le mois de mars après on a eu deux je pense c'est en cadeau deux papiers à quatre avec les motifs pour faire un petit un petit carnet ça peut être sympa un petit carnet oui un petit carnet ou autre chose ça c'est pas mal on a eu on a eu ceci aussi pour je pense que tout ce qui est carterie faire des petits parce qu'on a toutes les découpes aussi pour faire carterie ou même je pense qu'on peut s'en servir aussi pour des couronnes aux albums de toute manière c'est très joli aussi là j'aime bien les étiquettes c'est toujours pratique donc ça c'est très joli aussi et on a eu ça un petit alphabet tout simple comme ceci et des petits des petits stickers comme ça pour décorer pour les cartes et on a eu encore des des tampons celui-là celui-ci c'est plus pour vraiment faire du coloriage et on a eu pour faire des des cartes si on veut on a eu les bases dans le mois de janvier si on veut juste colorier là dessus des petites bases de cartes donc voilà un petit peu la collection qu'on a eu pour le premier trimestre donc voilà j'espère que ça vous a plu que ça peut voilà je voulais vous le présenter je vais essayer de très vite travailler dessus avec mais bon j'ai la collection de la dernière à travailler donc je ne sais pas si ça va pas être un petit peu en décalé mais je voulais déjà vous la présenter donc la prochaine présentation pour moi sera en juillet quand j'aurai le deuxième trimestre je vous remercie d'avoir vu la vidéo jusque là et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo bye bye bye